... ... ... ... ... C'est moi qui disons qu'on est plus... Allez, 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 allez ! C'est un l'autre à moi ! Moi, je t'en prie à la limite depuis un mois et demi, c'est pas que le temps ça va durer, c'est l'enfer ! C'est ça, maintenant, je... J'ai envie de faire un bruit ! C'est un peu plus tard, mais je ne m'envis pas ! Si j'envis pas, c'est toi ! Alors, le plus tard, le plus tard, il s'agit de Julien Roby ! Alors, tout à l'heure, on a dit que Julien Roby est un peu plus tard, c'est un peu plus tard, ce qu'il confirme ! ... 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 Le dossard numéro 48 sera porté par Isaac Juillon et le dossard numéro 49 par Emmanuel Christophe Filibert. Le dossard numéro 49 par Emmanuel Christophe Filibert vient de l'AS Carly. Allez, on va donner un petit peu la liste de tous les coureurs engagés aujourd'hui. Comme vous le savez, il y a au moins 17 clubs représentés. Le VL Sport, Yer Roy, est celui qui sera le plus représenté avec 11 coureurs sur la ligne de départ. Le VL Sport de la Pomme de Marseille avec 5 coureurs, ainsi que 2 vieux méditerrané cyclisme, 5 coureurs. L'arrivée du sport de la Pomme de Marseille avec 5 coureurs. Le VL Sport de la Pomme de Marseille avec 5 coureurs. Le VL Sport de la Pomme de Marseille avec 5 coureurs. Le VL Sport de la Pomme de Marseille avec 5 coureurs. Il est 13h20, donc le départ sera donné dans 10 minutes. 10 minutes, nous avons 40 d'acteurs aujourd'hui. Il portera le dossard numéro 1, l'UNS-ACAD du Vélospor Yérois. Il portera le dossard numéro 2, l'Émilie Borde du Vélospor Yérois. Il portera le dossard numéro 3, l'UNS-ACAD, qui a été vice-champion de France chez l'Émilie Borde du Vélospor Yérois. Celui qui portera le dossard numéro 4 sera Daniel M. Duda, attention à la caméra. Daniel M. Duda, donc, le dossard numéro 4, qui portera, bien sûr, lui aussi, l'UNS-ACAD du Vélospor Yérois. Florian Léna, portera lui le dossard numéro 5, toujours du Vélospor Yérois. Julien Lug, portera le dossard numéro 6, l'UNS-ACAD sur le couloir du Vélospor Yérois. Raphaël Philippe, portera lui le dossard numéro 7, toujours donc du Vélospor Yérois. Le dossard numéro 8 sera porté par Julien Rodic du Vélospor Yérois. Nicolas Téguillonis, portera lui le dossard numéro 9, et Alexis Traduit, au double intérieur à Vinichel, portera le dossard numéro 10. Donc, ça c'est courrier. C'est du couloir qui représentera le Vélospor Yérois. Un ancien CETJP. Le sain de l'UNS-ACAD. Le sain de l'UNS-ACAD. Sinon, on n'a pas le recul. Julien Lug, portera le dossard numéro 46. Le principiste Olyon Provence sera représenté par Patrice D'Occeto. Donc Patrice D'Occeto avec le dossard numéro 11. Et son coéquipier sera Olivier Tiroquin, qui portera le dossard numéro 12. L'AVC à Saint-Provence sera représenté par André Lug, qui portera le dossard numéro 13. Et Gérôme Ross, qui portera le dossard numéro 14. Ensuite, nous aurons le Cyclo-Sport Ciocadans avec Stéphane Puyier, qui portera le dossard numéro 15. Et puis nous aurons un, deux, trois coureurs de East Sport Cyclisme avec Quentin Barbut. Qui portera le dossard numéro 16. Et le dossard numéro 17 sera porté par Vincent Bonne-Canuléat. Et le dossard numéro 18 par Théo Lomère. Ensuite, nous aurons le clef Martig, donc Martig de Sport Cyclisme, qui portera le... Donc celui qui portera le numéro 19, Dorian Durand. Le dossard numéro 20 sera porté par Rémi Gauthier. Et le dossard numéro 21 par Trégoire Maillot. Ainsi que le 22 par Florian... Florian Rousseau. Alors on va juste revoquer que le direct c'est particulier sur... Voilà. Et le suivant du groupe. Sur Facebook. Alors, après l'équipe de Martig de Sport Cyclisme, nous aurons le MF Mandelieu, emmené par Nathan Ferry, qui porte le dossard 23, et Thomas Ropex, le dossard 24. Ensuite, nous retrouverons l'OCC Antibes, Alpes-Marie Trude, donc l'OCC Antibes avec Théo Derrieux, qui porte le dossard numéro 25. Benjamin et Georges, le dossard 26. Et le dossard 27. De l'Ouest Pédéral Cyclisme, est venu, personne dernier, qui porte le dossard 28. Ensuite, nous retrouvons le Véloplet de la Pomme-Marseille, avec le Pomme-Furland de 229. Celui qui porte le dossard 30, c'est Dorian Gabrielienne. Le dossard 31, Benjamin Hivard. Le dossard 32, C'est l'Ouest. Et le dossard 33, Fatouma Sekigoubi. Ensuite, nous avons le Véceau Rochevillois. Le Véceau Rochevillois, plastique, le joloscorp sociobalant, sera représenté par Fernet de Turcot, qui porte le dossard 36. Et le Véceau Rochevillois, le Véceau Rochevillois, le Véceau Rochevillois. et sera emmenée par Évonine Germain qui porte l'OMESA 37. Le rétébé d'Igarlaman est finalement retrouvé à tous aujourd'hui en juillet 4.6 avec le dessin à tous et puis bonjour le littéralement à l'heure là on a quelques fois réunis donc pour bonjour le littéralement suffisent mais nous avons René Castellan avec le dessin à tous Elberton avec le dessin à 40 et nous avons Vincent Surois avec le dessin à 45 Simon Huong avec le dessin à 46 Achille Marchand avec le dessin à 47 Isaac Huilland avec le dessin à 48 et Emmanuel Fulimer avec le dessin à 49 Le dessin à 44 lui sera porté par nous Ben Souti et bien de Calvisson Calvisson VTT Voilà donc nous allons nous pouvoir que ce matin passe à 41 Le départ va être donné dans moins de 5 minutes maintenant Alors qu'est-ce qu'il va être donné dans moins de 5 minutes ? Alors qu'est-ce qu'il va donner le départ aujourd'hui ? C'est un officier qui est au sein de l'organisation qui veut se manifester le faire ainsi Alors on le dit Gilles Il arrive On y va ou ça ? Allez c'est Gilles qui va prendre le départ de cette première édition du projet de la ville de Lière ici dans le bas 5 minutes Alors à peu près à 3 minutes à quelle heure il est? il est 27 là, 3 minutes on y va ou? 5-7 alors maintenant est-ce que le départ va se donner à l'heure ou avez-vous pensé de repartir? non non, à l'heure le départ va se donner à l'heure on ne le s'en firme c'était pas bien que tu me le dis donc 2 minutes donc 2 minutes donc le départ va être donné dans 2 minutes et on part pour 15 tours voilà le jury des arbitres on est en firme donc 15 tours de 5 km sur 5 km donc représentant tout le monde pour les cours 17 mètres sont représentés aujourd'hui avec le vélo sport les rois qui... tu leur dis que le dépannage s'ils crèvent ça sera sur la ligne? alors on me dit que si jamais messieurs les coureurs je vous demande votre attention si jamais vous êtes victime d'une prévision le dépannage se fera sur la ligne d'arrivée la ligne d'arrivée étant la même que la ligne d'arrivée du départ il n'y a pas de tour rendu il n'y a pas de tour rendu mais vous n'aurez pas de tour rendu donc en cas de connaissance d'étanage sur la ligne d'arrivée et pas de tour rendu donc en cas de connaissance d'étanage départ dans une minute ou moins une minute voilà donc c'est Gilles qui se trouve dans le niveau de la route attention messieurs les coureurs parce qu'il part dans une minute dans une minute alors nous en drapeau on est en train donc de chercher un drapeau attention dans une minute pour trouver le drapeau maintenant une longueur allez on salue donc les sponsors pour remettre le filonrière le département du vin la région en provenance avec le côté de l'oeuvre fracas sud je regarde Gilles qui regarde sa montre dans quelques secondes le départ attention Gilles de ne pas vous faire rouler dessus les coureurs sont très longtemps amenés je vois que Gilles a l'habitude si jamais vous avez 10 secondes vous m'avez dit qu'on rentre ensemble on n'a pas les secondes bon ça va partir par les deux c'est bon allez l'arbitre m'a dit que c'est bon attention au signe de la casquette pour cette première édition voilà la première édition du professeur de la vie d'hier est lancée le coureur s'élance ils sont 45 et sa part en sprint aujourd'hui le vénosporien roi qui saute tout de suite dans la roue de son coureur au maillot bleu attention à la négociation du premier virage premier virage négocié parfaitement donc premier virage négocié à la perfection donc alors on a dit le 14 il y a quelques filles non ? oui ben oui alors confirme qu'il n'y a qu'une seule fille puisque celle que l'on doit passer dans l'autre sens n'a pas pris le départ alors pour cette fille il s'agit d'énormine je vais vous donner son nom vermé si vous ne vous comprenez pas voilà émormie vermé qui vient de Vitron et qui ont dit qu'ils sont gagnés au JV donc nous avons un peu le temps avec des grands champions et futurs champions alors dites moi si vous voyez l'image à l'envers je pense que oui hop on va retourner l'image alors alors donc là c'est 15 c'est 14 Alors si vous nous rejoignez, le départ vient d'être donné, 15 autour de 5,7 km et on va mettre l'image à l'endroit puisque l'image s'est retournée. C'est parti. 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 Allez, il y a encore 14 tours à faire, donc, aux routes où on retrouve aussi un couveur du Vélosporier Roy, emmené par le 18, Théo Villers, de Histro-Cyclisme, on le signale aussi la présence de Gaëtan Mouchard du Véloplet de Marseille, un couveur, le 46, Simon Hué, du Vélosporier Roy, qui va tenter de reconnaître à ce groupe. Et apparemment, nous allons avoir encore des couveurs derrière, donc, 14 tours encore, à couvrir, 14 tours de 5,7 km, nous voyons un couveur esséné qui vient de négocier le virage et qui va se présenter sur la ligne dans quelques instants. Allez, dans quelques instants, là, ce couveur va à son tour se présenter sur la ligne et essayer de reconnaître au groupe qu'il est très sec. Donc, ce couveur-là, on voit des voitures qui viennent de négocier le virage, donc, et d'autres couveurs vont suivre, oui. Allez, avec, donc, l'encouragement du public, pour le dossard numéro 12, Olivier Tilota, qui vient du Team Cycliste au Nouveau-Provence. Olivier Tilota, qui est relu tout seul, mais il a un autre couveur derrière lui, qui va à son tour passer la ligne dans quelques instants. Et il s'agit de la voiture de fin de course. Voilà, selon rapprochement du public, le 17, ça va. Le 17, 20 ans, bonnes, dans tous les sports cyclistes. Oui. Oui. Oui, oui, oui. Ça va pas mal. Ça vous semble que vous n'êtes pas mal. Non, non, oui. On a aussi cette fois-ci, 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 on a aussi cette fois-ci. Ouais, ouais. Ouais, ouais, ouais. On a aussi cette fois-ci, c'est une fois-ci. Alors, 13. Alors, c'est pas forcément facile. Oui, 13. Combien ils ont mis à un premier tour ? 7 il est, à peu près. Alors, on a dit 7 le nœud pour l'Eglise pour couvrir le premier tour. Et je l'as, c'est le public, le temps qu'arrive le pays. Il est très loquant, pour me dire, un peu de kilomètre à l'aise, donc il faut rouler, voir qu'est-ce qu'il y en a de l'amboyant. Avant c'est ce qu'il devait faire d'ailleurs. On a un petit fidèle là devant l'île de l'arrivée. Alors, il y a trois personnes là qui sont devant moi, on va leur demander qu'est-ce qu'ils sont venus soutenir aujourd'hui. Daniel, Daniel M. Vidal, oui. Alors, Daniel M. Vidal, on va voir qu'il y a de sa rue porte, je vais le trouver à voir qu'il y a de sa langue. Il vient du Vélosporier Roi, donc il porte une couleur du Vélosporier Roi. Le club organisateur, donc on compte beaucoup sur lui, sur Daniel M. Vidal. Ah, c'était une certaine responsabilité d'un temps qu'on porte le couloir du club organisateur. Allez, on a trois coureurs qui vont passer la ligne maintenant, il leur restera 13 tours à faire. Attention, le porteur du maillot rouge revient très fort devant le côté de vent. Attention, il y a un coureur qui nous rattrape, là, le maillot rouge va-t-il se mettre en l'enceinte pour l'effacer ? Voilà, il est passé la ligne, il y a encore 13 tours à faire. Mais il n'y a pas l'Erym Vidal qui veille au jour où il ne doit laisser pas sur personne. Alors, Jean-Pierre, combien de minutes, là, ça fait que les premiers sont passés devant la ligne d'arrivée ? Ça fait longtemps. Ça fait longtemps, mais tu viens de faire. Ah, le troisième tour, c'est un peu plus difficile, ils vont mettre un peu plus de train. Là, on va demander à la voiture de se garer, car la voiture rouge vient de négocier le virage. C'est important que la voiture rouge, c'est la voiture une voie de course. Donc, avec les gyropares rouges, alors que je vois qu'un mécanicien, maintenant, passe devant le podium avec des roues, et une mécanicienne aussi des roues campagnolos, donc pour déparler les coureurs, à peu près le même temps, me dis-je en train. Ah, alors, les coureurs sont très acteurs d'aujourd'hui, et on entend les sirènes de la voiture ouvreuse. Alors, la voiture ouvreuse, qui se présente les arnaux, avec un coureur derrière la moto, ouvreuse, ils sont plusieurs, me semble-t-il. Là, il est tout seul, très charqué. Alors, là, ils sont deux. Voilà, maintenant, on les voit, donc, ils sont deux devant, et ce sont deux du Genoche-Caurier-Roi. Voilà, il est dans ça, un, et le 7, donc, Luneus-Caurier-Roi, et le 7, Raphaël-Philippe, du Genoche-Caurier-Roi. Et le peloton, qui va se présenter sur la route, maintenant. Alors, est-ce qu'on a un sort de roule ? On va nous donner le sort de retard, d'être une histoire d'échapper le peloton, donc deux coureurs, en fait. Luneus-Caurier-Roi, et Raphaël-Philippe, et tous les deux, du Vélos-Caurier-Roi. Allez, la moto, qui double le peloton, maintenant, donc, il va rester très autour. Un coureur avec une attaque sur la gauche de la route. Une attaque d'un coureur au maniot bleu, non, donc, il prend l'avantage, donc, il est très tenu, attention. C'est une pratique, donc, il est très tenu, attention. Il s'agit de René Castellon, et il vient de briser. Voilà, donc, les cartes, peut-être, non, on n'a pas. On n'a pas d'écart, on fera l'écart au prochain tour. On a un bel écart. On a, après, le peloton, donc, donc, deux coureurs qui vont se présenter sur la ligne, et il le restera très autour, avec les spectateurs à vélo, aussi, pour les encourager. Allez, attention, ils sont emmenés par Émonie, qui vient de vitran, Émonie, vers l'œil. Ah, on a encore ce coureur, avec le dossard comme on l'a fait aujourd'hui, donc, ça permet de faire un beau. Voilà, donc, le coup, les trouvailles a repris. On l'a retenu, donc, tout va bien. Alors, on a mis les échappés, donc, deux coureurs, en fait, L'UNES A4, qui porte le dossard numéro 1, et Raphaël Fils, qui porte le dossard numéro 7, et ils courent tous les deux dans le vélosport bien roi, dans la catégorie Open. L'UNES A4, donc, lui, il est Open 2, et Raphaël Fils, il est Open 3. Allez, L'UNES A4 qui a rencontré une concertée cette année, alors que nous avons un coureur qui va se présenter devant nous maintenant, dans 250 mètres. Alors, le coureur du vélosport liérois. Voilà, avec les encouragements du public, il porte le dossard numéro 46, et c'est Simo O. Alors, on a deux autres coureurs, donc, qui me suivent, donc, Simo O, de Sars 46, qui se bat tout seul pour le moment pour continuer de revenir sur ce qui le précède, qui est donc emmené par Émoline Vermet, qui porte les coureurs du club de l'UFOIL. Allez, on a d'autres coureurs qui vont se présenter devant nous maintenant, vous pouvez les encourager, il reste très au cours. Un coureur qui va se présenter que tout est sur la ligne maintenant encore 13 pour accouvrir, je crois que c'est le dossard 12. Donc, le dossard 12, c'est Olivier Thilota, du tiers cycliste au Nôme-Provence, Olivier Thilota, dossard numéro 12, qui va négocier le virage sur la droite, vous pouvez l'encourager, Olivier Thilota, tout seul, là, qui se bat, et qui porte le dossard numéro 12, le coureur du tri-cycliste au Nôme-Provence. Mais faites-vous la voiture parce que ça va... Normalement, c'est bon, il y a plusieurs heures. Alors, normalement, les premiers de la course, les échappés devraient se présenter devant nous dans quelques instants. Alors, on change le panneau. Alors, oui, il ne faut pas... Il ne faut pas qu'il reste tranquillé. Alors, 12 tours, quand on est... On fera ce très bien de notre tournure. Il restera 12 tours à Couguil. Bonjour, messieurs. De nouveaux spectateurs qui nous rejoignent et donc, pour les filles de faire le tour de course. Voilà, un tournure qui va venir. Alors, il ne fait pas la course. Il a raté les départs. Aïe, 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 aïe. Alors, de quelques-là, c'est celui-là. Il y a un retard d'affaires. De hier. Un club de hier. Il y a un retard d'affaires et tout le monde. Il y a un retard d'affaires. Il y a un retard d'affaires. Il y a un savent, là. Il y a des. D'accord. Allez, vous voulez encourager les copains, aujourd'hui ? Oui. 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 Allez, un coureur normalement de Istra qui se présente deux allemands. Voilà. Non, on l'a dit au public. Avec les encouragements du public. Non, il est là du 17. Il porte le dossard. Numéro 17. Rémi, qu'est-ce qui... Du rosé. Non, c'est pas du rosé. C'est un partant où il est plus rosé dessus. Bon, c'est le champagne peut-être alors pour tout à l'heure. Allez, la voiture ouvreuse qui négocie le dernier virage qui circule maintenant. Donc, dans quelques instants, les échappées vont se présenter devant nous sur la ligne et il ne restera 12 tours à couvrir. 12 tours de 5,7 km c'est le connu encore de kilomètres à Jean-Pierre. Jean-Pierre est très fort à la télé. Jean-Pierre est très fort. Il m'a dit que ça fait entre 60 et 60 000 km. Je vois d'afficher la sille. Mais le rosé, c'est un rocée. Attention. Il y a pas ça. À 4 heures, à 4 heures, le rouge. Alors là, il m'a dit quelque chose que je vais vous détendir au micro alors que la voiture ouvreuse passe maintenant sur la nuit. On les salue. Avec le moto qui ouvre la course et toujours les deux échappées devant donc du vélo-corrié roi Younes Akkad et Raphaël Philippe. Voilà, il passe dans cet arbre d'ailleurs. Le pain va me mettre tous les tours à couvrir. Une moto qui très simple le colonton qui va passer dans quelques instants. Le colonton toujours renéant et toujours avec le mot de mieux maintenant depuis la deuxième position sur la brune. Roi de la route toujours toujours surveillé par un coureur du vélo-corrié roi. Voilà donc le 24, le 5 et le 31 donc 24, Thomas Rentex de l'investissement de mieux celui qui secoue le peloton pour le moment donc toujours toujours le peloton secoué par Noël Akkad de mieux surveillé par le vélo-corrié roi. 30 secondes de retard pour le peloton sur les vondes de tête donc 30 secondes d'avance pour le peloton alors est-ce qu'il a vu passer ses copains celui qui est venu encourager la course voilà ils sont dans l'échappée ah ben c'est parfait alors il leur porte le champ il va falloir qu'il reste là jusqu'à l'arrivée et oui et attention donc un coureur alors est-ce un archédoctique son petit don est-ce qu'il seigne ? il semble être qu'il seigne il semble être un distre allez c'est distre le manio l'oeuvre c'est distre il veut être distre dans le bouche de rhum allez le 16 le 16 qui va passer devant vous là si vous pourrez dans le virage entre la ligne c'est Quentin Mardut Quentin Mardut qui va négocier le premier virage du circuit il en reste donc 12 tours après quentin Mardut qui vient distre et qui a négocié le virage et dans quelques instants sur la ligne il va se présenter à notre groupe avec un autre coureur distre allez le 17 de Marseille de 35 et le 49 qui perd la marche Emmanuel Christophe pour Philippère qui vient de bouche de rhum aussi par l'industrie il appartient au plan de l'un comme le 6 le 6 le 4 le 4 le 4 le 4 le 49 que vous avez vu négocier le durage dans ce groupe alors qu'on est en train de vérifier que la ligne d'arrivée est bien posée alors qu'est-ce que là comme catégorie aujourd'hui pour la remise de prix parce que là je vois qu'on a deux coureurs édites deux coureurs j'ai mis l'ordre des coureurs espoir il n'y a pas des édites il n'y a pas des édites il n'y a pas des édites ah oui il y a deux il y a deux il y a deux ah non alors nous ne sais pas encore je ne sais pas je ne sais pas avec le podium je pense déjà les trois premiers c'est sûr il y a plus je pense les poules de chaque catégorie tous les catégories premiers open 1 premier open 3 premier 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 et peut-être en train pour les jeunes je le rendez-vous les rachens on verra la remise et on s'est rendu ils n'ont pas vu qu'il y a des édites c'était pas grave c'est pas grave c'est pas grave c'est pas grave ils ont dû de rester très bon ouais ouais ça s'est rendu c'est bien ça s'est rendu c'est bien c'est mal c'est bien c'est pas grave c'est pas grave c'est réel qui s'autorise la ligne d'arrivée Christian ? C'est là où nous devrions assister à ce groupe massif Christian est-ce que l'opposition pour nous dire un mot Allez on va avec plaisir C'est un podium là De quoi ? De quoi là ? Regarde C'est ça il dit C'est bon ça va C'est un carton On va dans une bruyère C'est un peu très familier C'est un carton Alors René nous avons Christian sur le podium Donc Si le carton de rosé est toujours là Bien caché derrière peut-être Il servira à l'heure Rosé ? Oui On a un peu du champagne Ah René nous avons un peu du champagne aujourd'hui Non je mange en tête T'as d'eau toi ? Oui j'ai d'eau Oui oui Moi je... Et on me suit C'est un peu de bande On y a quand même C'est un peu de l'eau Voilà Ton père nous dit pour ne pas dire trop d'obotives On l'a mis en eau Allez on va pouvoir C'est parce que Très gentil devant nous Alors c'est Simeon Me dit René Ah il a de bons yeux Il a de très bons yeux René Qui porte le NOSAR 46 Allez Simeon Encourageé par le Piduc de l'air Donc Simeon Hulon Du Vélosport Les Rois La voiture qui s'arrête Attention on a un super champion Qui a besoin de casser les lunettes Et qui se dirige vers le podium Pour la remise des prix Ah il est allé très très vite aujourd'hui Il y a une personne qui doit être presque toute la Voilà l'autre courage qui passe devant nous Le 12 Olivier Thilota Du style cycliste Olioun Donc si vous avez quelqu'un qui vous pensez que vous allez l'anio De l'équipe de France Sachez qu'il vient d'Olioun Du style cycliste Olioun Ils sont d'aujourd'hui dans la course C'est celui qui passe devant tous les grands virages C'est Olivier Thilota C'est Olivier Thilota C'est là Olivier Thilota Gossard de l'Université Allez la voiture rouge La voiture rouge Allez le gossard de l'Université Le coureur qui porte les 100€ C'est C'est Duclé Les arbitres Allez la voiture ouvreuse Dans la baignée droite La moto qui sort du virage Et le premier coureur que l'on aperçoit maintenant On va pouvoir prendre les temps Les écarts Pour voir si ça a bougé depuis tout à l'heure Il leur restera exactement 11 tours 11 tours à couvrir Toujours Toujours les deux Coureurs du vélo-score Liroir en tête Voilà la dériveuse Qui passe devant nous Alors On dirait que ça revient derrière eux Attention Donc les deux coureurs Donc Younes Akkad Et Raphaël Philippe Qui se retournent Mais qui continuent leur effort Et qui prennent le relais Ils vont certainement avoir du rapport Dans quelques instants Derrière Allez le vélo-score Qui fait l'effort Avec Le 19 Dorian Durand Donc L'article sport-cyclisme Allez le vélo-score Alors combien d'écarts On va vous donner les écarts Dans quelques instants Voilà donc toujours le vélo-score Et il y a les rois Qui confirme Qui confirme Qui confirme Qui confirme Qui confirme Qui confirme Pardon Le tournoi qui passe Devant la ligne d'arrivée Alors Daniel Ndiga est passé En très bonne position En très bonne position Et il repassera le week-end Il est passé Il repassera Et en tout cas Il contrôle bien la course Je vois que son staff est très content de lui Il est dans la courte Il ne verra pas la conviction Et il y a les deux Elle est dans le coureur du strait Elle est dans le coureur du strait Et puis attention maintenant Alors Est-ce que c'est le petit set Est-ce que c'est Vincent Bonne ? Non, il est dans le petit set Alors on dirait que c'est le seul Non, c'est le petit set C'est le petit set Il dégouté Quand il faut en arrière Quand il y a un petit kilo derrière Il dégouté Voilà, donc sur le 17, il passe devant vous, donc vous pouvez m'encourager, il va négocier nos virages, il existe dans le bouche d'Ironse, Vincent Bonne, qui a eu nous, elle est là. Alors on voit l'horogène qui vient de traverser la route. Alors on rappelle que si cette club s'envenue aujourd'hui pour faire la première émission du procès de la ville de Lyon, attention, donc, une couronne qui passe devant vous, là, sur la ligne, et qui devance un groupe de coureurs qui va se présenter à son tour sur la ligne, peut-être qu'il est ennommé par Émilie Vermeck, c'est peut-être son groupe, si je me souviens bien, Émilie Vermeck qui vient du Vélotron, du V... du... du... du Trône, Véloploc, Vélix, alors est-ce qu'elle est dans son groupe ? C'est-ce qu'elle est dans son groupe ? Allez, la moto maintenant... moi je n'ai pas vu aux dénames de... Elle est passée ? Elle est posée dans... Bon ! Elle ferme la marche, vous pouvez la poser, elle est ligne, supporte le Tossard 37 et qui est plus à l'aise sur la piste que sur la route puisqu'elle ambitionne d'aller aux Jeux Olympiques alors je ne sais pas si c'est pour l'année prochaine ou pour les éditions suivantes alors que nous avons deux coureurs qui viennent de passer dans l'autre sens alors Jean qui a responsé toujours les comptes du temps mis par les coureurs pour couvrir un tour de circuit alors qu'ils restent 11 tours de circuit pour le premier tour ils avaient mis un peu plus de 40 minutes alors on a une Joclo qui nous appelle le Tossard qui vient de sortir du village parce qu'on va voir de nouveaux coureurs ça c'est la voiture qui sort de la course alors on attend les prochains coureurs donc le temps de remercier l'expérience de la cour donc Renaud Toulon-Hier le département du VAR la région Sud la région qui est en train de faire quelque chose Les Vélosxicrées le Delta il y en a pas des vélos mais on y en a pas des vélos je n'en adjoue la police principale On s'amène aussi bien sûr nos secours. Allez, un couvert maintenant qui va se présenter sur la ligne. Il nous restera en retour à couvrir. Allez, la voiture ouvreuse aussi tout le temps dans le couvert qui se retourne et qui va s'arrêter apparemment. C'est peut-être qu'il a crevé dans l'Europe. Il s'agit de Patrice Gozzetto du team cycliste au lieu de Provence qui a crevé et qui doit malheureusement s'arrêter à titre de l'arrivée. Et alors, la situation de la course, la taux de course, on a du changement semble-t-il. Avec un coureur du Vélosporier Roy qui essaie de repartir tout seul avant de passer sur la ligne. La voiture ouvreuse qui passe devant nous. Ce coureur du Vélosporier Roy qui relance la course encore. Alors, il se porte, non, c'est à lui. Alors, il va se faire pousser par le groupe de tête. Un, deux, trois, quatre, cinq, six, sept coureurs. Avec notamment le Vélosporier Roy. 19, 39, 47, As, 7, 3 et 36. Parfait, merci à tous, merci ! Voilà, donc là, on est en train de... Tu n'aimes pas les balades en moto ? Et quant aux coureurs. Donc, je vous disais, en tête de course, nous avons un groupe assez concentré. Alors, notre coureur, alors le 12 qui passe devant nous, c'est Olivier Chilota, qui suffit qu'on nous présente. Donc, en tant que course, nous avons un groupe avec des coureurs du Vélosporier Roy et du Vélosporier Roy, maintenant. Maintenant, nous avons un autonome qui va se transporter sur la ligne. Je l'ai déclenché pour en prendre. Et le peloton, qui est très réactif, comme on peut le voir, avec une attaque sur la gauche de la route. Le coureur sera maintenant sur la droite de la route tout seul. Une minute, 25 secondes d'écart. Et c'est un coureur du Vélosporier Roy qui se présente. Et c'est Alexis Travuc qui essaie de s'exerter tout ça du peloton. Le peloton bien contrôlé par ses taux. Il a occupé notamment le 5 et le 8 de Florian Menard et Julien Robic. Donc, Florian Menard et Julien Robic qui contrôlent le peloton pour que Alexis Travuc le grimpeur il y avait plus à l'aise dans les courses de Côte. On se souvient qu'il a gagné notamment deux fois à Puy-Michel dans la course de Puy-Michel de Puy-Michel individuelle, la course de Côte de Manizot-Puy-Michel dans les altes de la province du département du 0-4. Ce terrain est moins avantageux pour lui, c'est vrai. Mais Alexis Travuc essaie de faire de fausses compagnies au peloton pour rejoindre la tête de la course et ajouter des unités au Vélosporier Roy. Le Vélosporier Roy qui fait partie du groupe de test. Voilà, on salue le caméraman qui filme la course. Tout en attendant, le troisième route où se trouve normalement une ligne fermée de Vitron dans les bouches du Rhône donc. Le groupe qui vient de négocier le virage qui sort du dernier virage avant la ligne alors que nous avons un autre coureur qui lui offre une autre route et qui passe devant la ligne tout seul. Voilà, alors, pour ce qui est de la course, maintenant le groupe qui va se présenter devant nous sur la ligne à 10 jours de l'arrivée. Donc ça veut dire qu'il restera 57 kilomètres. Le groupe est contrôlé par le Vélosporier Roy. Le groupe est en direct, je crois que c'est... C'est vous qui se met ? Non 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 ? Il nous reste dix tours à couvrir. Plus de neuf, pour les Jean-Pierre. Ah non, on en a entre quatre ou neuf tours. Alors, on a dix tours à ficher le reste que l'or. Comment ? Ah, la voiture ballée, je ne sais pas. Ah, la voiture ballée est au dernier, pour les Jean-Pierre. Il est sur neuf tours, alors ? Alors, il faut charger le panneau. Ah, on attend que l'arbitre nous donne son accord officiel. Pour passer le panneau à neuf, pour ajouter neuf tours restants. Et alors là, neuf, ce sera 5,7 km. Je vous laisse faire le calcul, pour savoir combien de km il reste. Il y a plus, de l'autre côté. Non, non, de plus. Merci. Ce n'est pas l'orment 99, hein ? Ah, si, si, si. Alors, on a une proposition pour mettre 99 tours. Voilà. Moi, je suis mieux à s'arriver. Je sens quand même quatre ans d'équipe. Ah, on a une arbitre, donc nous, d'accord. 99 tours. Parce qu'en général, c'est plus dur pour les bénévoles, pour les arbitres, pour le speaker que pour les courants. Non, mais Jean-Pierre est d'accord aussi, 99 tours. Non, mais Jean-Pierre est d'accord aussi, 99 tours. Il arrive à l'épreuve, au bout de tout. On a le joli des arbitres qui est d'accord aussi. On finira peut-être qu'on finira. On finira peut-être qu'on finira. Oui, c'est plus dur. Bon. Alors, on a une carte en roseau, on a dit que c'est du champagne, je ne sais pas. Mais pour les arbitres, il faut de la bière, apparemment. Pour le photographe, est-ce qu'il faut de la bière, du rosé, du champagne ? Oui, oui, le photographe est d'accord. Alors, 99 tours, à la bière au rosé au champagne. Les photos seront-elles bien nettes ? Ah oui, c'est bonjour, ils sont récapables. Pour le faire, ça va déjà attaquer le rosé, hein ? Ah oui, il y a la question. La question, il y a déjà la privé de la cellule. Bon, on a dit des choses bien que je ne peux pas répéter. Surtout que la police municipale est venue en nombre aujourd'hui. Et on les remercie de leur présence et de leur soutien. Ah, voiture ouvreuse ! Ah, voiture ouvreuse, attention ! La voiture ouvreuse qui vient de sortir du dernier virage du circuit. Allez, la voiture ouvreuse dans la dernière ligne droite, la moto ouvreuse qui met aussi le virage à son tour. Est-ce qu'on a du changement en tête de course ? On a toujours, toujours un groupe peut-être moins important que tout à l'heure, on va voir. C'est un regroupement militant. Alors, moins important, regroupement. On va voir ça. Alors que l'on entend l'hélicoptère en dessous de nous. Ah, c'est une grande organisation aujourd'hui. Allez. Deux motos pour suivre ce groupe. Donc effectivement, deux motos, un hélicoptère. Comme on dit, c'est l'hélicoptère de France 3. Allez. Alors, qui est-ce qu'on a même ? C'est mon vélo-sport sur ta bête. Je l'amène. Son groupe avec mon vélo-sport qui vient droit. Avec Martin Gossy. Et puis, un assez coureur. Alors, ce n'est pas un coureur qui existe. On va nous dire, c'est un peu coureur. Deux jours, je vais le dire tout à l'heure. Il a un anneau qui ressemble un peu à celui de l'Écoute de France. Ah, on nous annonce que le vélo-sport serait moins maintenant. Alors, ce temps que l'invite, mais attention, il reste neuf ou 14 ans de coureur en ce pays. Est-ce que la victoire va se jouer dans ce groupe de corps ? Est-ce qu'on prend de Paris ? Oui. Est-ce qu'on va l'arrivée ? Es-ce qu'on va l'arrivée ? Alors, on est pour de l'arrivée, ce qui fait deedsиться. Est-ce qu'on va l'arrivée ? Ah, on est dans le tour de l'autre avec-on mesma ? Oh, c'est là, est-ce que ça fait de l'autre que le groupe est passé ? Là, on a dit c'est là, oui ! Plus de minutes que l'on va être passé. A l'hôtel ? Ah oui on a mangé Ah oui on a mangé On a mangé Ah on a mangé J'ai pas fait mes lignes Alors il était très bon Alors que le peloton Va se présenter sur la ligne Et peut-être toujours en tête Avec le trabut car on distingue Un coureur esselé On voit le peloton Est-ce que c'est le gratteur avec le trabut Qui s'est imposé par deux fois Appuie Michel Il semble bien que ce soit au coureur du velocteur Leroy Alors est-ce que c'est le dossier en numéro 8 Est-ce que c'est le plus trabut ? Il semblerait que rouille Rouille 2 minutes et 1 minutes 50 de retard Et maintenant donc Le téléphone est emmené par Main de vieux Retrôné par Martigues Et c'est le Vélosporinier Roi Qui ferme la marche Donc très bonne course du Vélosporinier Roi aujourd'hui Allez le peloton qui compte de négocier Donc 2 minutes de retard pour le peloton Et 2 minutes de retard pour le peloton Et 2 minutes de retard pour le peloton Ça va pas beaucoup de temps moi C'est passé quand... Ah non Moi je suis quand même prêt au champignon Ouais Ah Alors on laisse à 9 tours On est à 90 tours Si on vient au champignon après Hein Jean-Pierre ? Mais pour aller au champignon plus vite peut-être Non L'arbitre ça nous dit toujours 9 tours Ok là vous avez caractère L'arbitre L'arbitre Allez il y a un découvert qui arrive Alors combien au type de retard ? Combien est-ce que ça fait là que le premier peloton est passé ? 3 minutes de 52 secondes de retard Pour le moment ils ne sont pas encore sur la nuit Il va avoir plus de 4 minutes 4 minutes 30 secondes peut-être De retard est-ce que c'est le groupe avec Emeline Vermeet qui va passer maintenant ? Et oui c'est Emeline Vermeet Donc j'ai une couronne qui se remet, qui se révise Il est pratique l'année dernière Alors on encourage, on encourage Emeline Vermeet et son groupe là qui prend le fort C'est Emeline Vermeet en personne qui emmène ce groupe Emeline Vermeet qui va négocier le virage à 9 tours de l'arrivée donc qui passe devant vous Emeline Vermeet la seule féminine de cette course qui emmène son groupe et qui ne ménage pas ses efforts Emeline Vermeet qui relance maintenant à la sortie du virage Oui c'est ça C'est ça ? Allez On va pouvoir Jean-Pierre on va pouvoir aller au champignon un peu plus tôt car on change le panneau de 9 tours on passe à 8 tours donc il reste 8 tours de circuit 5,7 km Alors est-ce qu'on donne un prix à celui qui nous dit combien combien fait combien font ? 8 tours ? 3 tours 5,7 km Alors un prix spécial Rémi Rémi tu te cache avec la avec le carton le carton de champagne 5,7 km Allez 55 minutes vous dit Jean-Pierre Alors Jean-Pierre il est tellement précis qu'il calcule en temps et longtemps en kilomètres Moi je pensais qu'il faut venir avec les enfants si tu vois Alors quelle heure qu'est-ce que ça te fait là ? Il est 14h20 120 minutes de course On est à 1000 courses Donc à 1000 courses Jean-Pierre lui il est confiant les pouvoirs on est à plus de 40 peut-être qu'ils vont rouler aujourd'hui à 45 km D'accord ? Il y en a 20 minutes de course de biseau à pas d'artente 50 minutes et ils ont mis 7 tours quand ils ont mis 50 minutes pour faire 7 tours 7 tours en 50 minutes 7 tours en 50 minutes Alors on salue l'aventure qui passe devant nous Allez la voiture ouvreuse maintenant qui va se présenter devant nous La voiture ouvreuse la moto ouvreuse notre moto ouvreuse un sifflé un coup de sifflé et le piloton qui négocie le virage maintenant Allez la voiture peut aller plus droit Merci Le coureur va pouvoir passer en toute sécurité avec la voiture ouvreuse avec la voiture ouvreuse le directeur de course sponsorisé par RTL2 Alors on a un coureur fistre qui est en train d'être repris avec le maillot mauve lavande et puis donc le groupe de tête emmené par le vélo sportier roi devant vous alors et puis le vélo sport 39 à la voiture 39 c'est délicaté là c'est pareil on reste avec eux les américains il est le je redescends place il y a besoin d'envoyer derrière le vélo sport le vélo sportier roi le vélo sportier roi le vélo sportier roi la ville baumière la ville baumière et la présence du comité olympique et la présence du comité olympique voilà et puis pour remercier aussi les secours qui sont là les secours FFSS 93 la police municipale dans ce groupe là on est dans le pérotard de la ville 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 avec 17 ou 18,9 parce qu'il y a eu des inscrits ce matin donc avant les inscriptions de ce matin nous avons 17 clubs représentés alors que le plan temps va passer maintenant devant vous donc le plan temps qui vient de négocier le voyage et qui se replace sur la droite de la route, donc 17 clubs représentés, le vélo sportier droit est représenté avec 11 coureurs. Je rappelle que nous avons 2 coureurs émis aujourd'hui, dans la course alors que nous avons une attaque sur la gauche de la route, si je ne me prend pas, il s'agit d'un coureur de Mandolieu, qui tente de prendre du champ maintenant, et il s'agit d'une attaque de l'AVCX, maintenant le 13, qui se retourne pour voir si on le suit, on le suit, effectivement le coureur d'Antique qui ferme la marche, le virage maintenant le dossier, on pisse ça aux attaques et pour passer compagnie au coureur du peloton, le peloton qui vient de passer, peut-être nous donner l'écart de retard, donc 2 minutes et 50 secondes de retard pour le peloton, alors qu'à ce matin, face devant nous, porte le dossard numéro 15, il s'agit de Stéphane Cullier, qui vient du vélo-sport, vous parlez du Cyclo-sport Socada, nous avons 2 Socada aujourd'hui dans la course, un coureur du Cyclo-sport Socada, il passe devant vous dans le virage, il n'est aussi son virage maintenant, et un autre, notre Socada est en tête de course, et vous, évolue sous les couleurs bleues et blanches, et des formes jaunes aussi du vélo-sport Socada. Voilà, le coureur du vélo-sport Socada, c'est Ernest Turcote. C'est un coureur qui va se présenter devant nous, il me semble qu'il s'agit d'un coureur vous de l'octeur hier, roigne aussi. Allez, le coureur du vélo-sport Socada, roya qui a très travaillé sur le départ, 46. C'est le UO qui vient de passer sur la ligne, alors que le groupe d'Emonine-Vermet va se présenter à sa tour sur la ligne, le groupe emmené par Emonine-Vermet vient de sortir du dernier virage du circuit, il lui restera 8 tours à couvrir, 8 tours à couvrir donc encore pour le groupe d'Emonine-Vermet. Emonine-Vermet dans la spécialité reste la piste, mais qui est quand même venue courir aujourd'hui. 5 minutes plus du temps, 5 minutes de retard sur la piste et les courses. Voilà, c'est toujours Emonine-Vermet et d'Emmanuel-Christophe-Philippe-Berre de Paul-Cyclisme-Berre. Paul-Cyclisme-Berre, il peut rendre l'accessaire et il prend les relais à Emonine-Vermet qui passe maintenant devant vous dans le virage. Un groupe qui accuse 7 minutes de retard à 8, 8 tours de l'arrivée. Est-ce que nous pouvons changer de panneau ? Je ne crois pas car nous n'avons pas vu encore passer la voiture balée, la voiture qui ferme la coupe. La voiture balée est passée. La voiture balée est passée. La voiture balée est passée en évitant. C'est derrière, c'est derrière. La rouge, c'est la voiture rongoise ? C'est la voiture balée. Mais ça, oui. C'est pas la même ? C'est pas la même. C'est pas la même. dans ma liste. Donc, la prochaine fois que vous verrez la voiture ouvre, si la voiture rouge se présentait devant vous, il restera 7 tours. Sachant que le tenantant n'a pas un peu plus de 7 minutes pour couvrir un tour de circuit et que le groupe de Léon-Vermey a un peu plus de 5 minutes de retard sur les échappés. Nous pourrons donc maintenant apercevoir les coureurs derrière la voiture ouvreuse, négocier le virage. Donc, le dernier virage du tour de circuit avant la ligne droite qui les emmène ici sur la ligne qui sera tout à l'heure la ligne d'arrivée. La voiture ouvreuse donc qui passe devant nous, qui passe devant la ligne. Nous deux mettons une rose qui précèdent le groupe de tête le groupe de tête bien organisé avec le coureur du vélo-score hier-là avec des coureurs de... avec un coureur du vélo-score maintenant devant le coureur du vélo-score sur le terrain et qui va négocier le premier virage du circuit un circuit long de 5,7 km 7 km encore à couvrir 7 km, voilà le groupe de tête qui sort maintenant du virage qui suit la ligne d'arrivée et maintenant on va voir donc l'écart qui a augmenté voilà donc alors je ne sais pas que je change sur le pont j'aimerais faire un tour de circuit nous dit qu'on il s'est pressenti de faire un tour de circuit à pied voilà on vous dit tout ce qui se passe dans la cour autour de la cour allez on attend donc toujours l'arrivée en tout cas on attend le passage du du pas longtemps maintenant donc sur la ligne à ce tour de l'arrivée encore 7 tours à couvrir allez et les premiers tours voilà on a ton mascotte qui passe sur la ligne maintenant et que l'on s'allume de nous encourager ses copains vous pouvez l'encourager lorsque il passe devant vous voilà donc maintenant le peloton qui va se présenter devant vous combien de retard actuellement donc pour le peloton sur le groupe de tête voilà il arrive je connais ce que ça fait pour le moment de 2 minutes 20 secondes pour le moment il fasse 360 mètres on va être large de la ligne d'arrivée bon il restera surtout quand on dit la ligne d'arrivée c'est la ligne bien sûr qui marque la fin du circuit et c'est l'on de vie qui amène le peloton donc toujours un coureur de l'on de vie pour amener le peloton le peloton face à amener par le dossard 23 c'est la conférie du MS l'on de vie de 50 secondes 2 minutes 50 secondes de retard et je me demande si Olivier Travail n'a pas eu un incident mécanique il me semble que c'est lui là-bas c'est lui très raison de la roi avant malheureusement il était tout à l'heure en chasse-patate c'est Alexis Pradouk l'entraiteur du vélo-spoir du roi qui vient de GAP le GAP en 7 qui s'est imposé à deux reprises dans la cour de cote malgré puis l'échelle contre la menthe individuelle organisée et on salue bien sûr le public qui passe devant nous à des noms donc Alexis Pradouk malheureusement plus à l'aise lorsque la route s'élève et qui est victime d'une crevaison de la roue avant alors qu'il était en chasse-patate pour protéger l'échappée il évolue c'est coéquipier alors que le coureur d'Istres qui porte le gossard numéro 17 passe devant nous maintenant il s'agit des incendomes pour Frosco mais non ce n'est pas Alexis Pradouk pour les noms pas forcément de temps Florian Ménard Florian Ménard je crois qu'il sera pour vous dans une course aussi une porte de dessin numéro 5 Florian Ménard alors on ne sait pas ce qu'il y a dans le carton de Rémi mais ce n'était pas avec ses traduits c'était vraiment c'est vraiment les infos là-bas je vis pas l'importe quoi il y a pas de fou là sur la piste en effet heureusement qu'ils sont pas venus avec des tomates parce que je suis reparti avec une chemise toute couvre bon Rémi il a déjà la casquette rouge donc on va pas lui lancer le dommage il est équipé Rémi alors 7 tours reste qu'on est toujours à 7 tours de l'arrivée parce que Jean-Pierre est parti il nous a laissé le pendon Jean-Pierre a pris de l'avance pour partir aux champignons on y a on y a on rappelle on rappelle alors voilà donc on a un groupe normalement que le groupe démolive-vermé qui va se présenter vers lui on rappelle malheureusement que Florian Ménard futur grand-venteur du Vénosteur le roi a dû abandonner sur crevaison crevaison de la roue et le groupe le groupe démolive-vermé qui vient de vitrone la vitrolaise qui ambitionne de participer aux Jeux Olympiques dans les années à venir voilà elle est là émolive-vermé qui passe elle porte le dossard 37 vous pouvez l'encourager donc son groupe remmenée par le Vélosporier Roi qui va négocier maintenant le premier virage à 7 et on salue le public bien sûr qui passe devant nous qui nous font de grands signes et qui poussent de grands cris pour encourager les couverts on le remercie de leur présence et de leur encouragement alors 7 tours de l'arrivée donc normalement la voiture va aller passer au B6 et c'est Rémi qui va le faire et la voiture couvreuse c'est la voiture rouge avec des iraparous va passer de nouveau devant nous dans quelques instants il vient de sortir du dernier virage alors que nous avons des cyclistes on a une heure 5 de course on a une heure 5 de course une heure 5 de course et la ligne d'arrivée est juste là bravo voilà elle lève le bras au ciel elle s'impose félicitations alors là c'est plus facile comme ça alors la voiture rouge qui passe maintenant devant nous on salue la voiture rouge allez la moto maintenant les deux motos avec le groupe emmené par les maniots bleus les pasteur roses c'est Mont-de-lieu normalement le vélo sportien on a le vélo sport sur ta main alors il n'y a pas de Mont-de-lieu là Mont-de-lieu sur le choc oui c'est des non c'est martigre martigre qui passe allez alors en tant que martigre le disney qui est Dorian Durand on avait aussi le vélo sport sur ta main Ernest surpeux il porte le dos en numéro 36 et puis nous avons bien sûr les coureurs du vélo sport les rois bon on a d'autres coureurs mais là on choisit de prendre la piste cyclable à moi si je fasse arriver ici allez nous sommes à six tours on a d'autres on a d'autres